Bonjour à tous, donc voilà, nous avons eu nos premiers cours et là je vous fais évidemment une nouvelle vidéo de Elliot Vulgaris, donc c'est le 11ème épisode de mémoire, sur les quasi-contrats, notamment la gestion d'affaires et les faits juridiques plus en global, donc la définition et le régime de la gestion d'affaires. Déjà j'aimerais vous dire que, pour ceux qui sont intéressés, et je vais faire des annonces, je vais bientôt sortir mon nouveau livre, qui est sur la, donc c'est des trucs d'informatique que je précise, donc c'est ce qu'on appelle l'informatique de bas niveau, c'est-à-dire, en gros, pour faire simple, j'essaie d'expliquer comment fonctionnerait un, j'ai conçu en fait un terme de mon cerveau, et d'une manière virtuelle, j'ai conçu des systèmes qui permettent en gros de prouver que ça marche, très simple, un ordinateur, un microprocesseur d'un ordinateur, donc un microcontrôleur dans le bon langage de programmation informatique, donc un processeur pour vous, qui est donc un processeur CISC, donc Complexe Institution Set Computing, et donc je lance les précommandes du livre, ça fait 80 pages, j'explique après comment tout ça fonctionne, donc ceux qui sont intéressés, viennent me voir par email, DM, par tout ce que vous voulez, et je vous répondrai, c'est 15 balles, numéroté, numéroté, vous allez, évidemment, donc un jour, si vous voudrez le vendre aux enchères, je meurs avant vous, ben vous pourrez le vendre aux enchères, j'espère que vous pourrez faire un peu d'argent, allez, bon, blague à part, les cours, c'est très difficile à prendre, quand vous êtes chez vous, voilà, sur un écran d'ordinateur comme celui-ci, voilà, un ordinateur Dell, c'est, à ma fois, très compliqué, de prendre des cours, d'essayer de, du moins, de, c'est pas difficile de prendre des cours, mais, en plus, c'est difficile aussi de comprendre le cours, et la compréhension du cours, c'est quelque chose qui est, pour moi, beaucoup plus important que la prise de notes, il y en a certains, ils vont rigoler, devant leur vendre à terre, puisqu'ils ont lu mes notes, ils savent que c'est imbuvable, c'est imbuvable de lire mes notes, parce qu'il y a tout le monde qui les comprend, et même, des fois, vous voyez, mais j'ai compris le cours, bon, ça m'aide, j'ai compris, j'oublie pas. Donc voilà, donc, je compatis, et je vous incite, bon, pour ceux qui veulent, évidemment, je suis ouvert aux propositions de, si vous voulez prendre les cours à moi, ça me dérange pas, par exemple, j'ai pris les cours, aujourd'hui, avec deux personnes, elles se reconnaîtront, j'ai remercié de tout mon cœur, dans mon... elles se reconnaîtront, on va dire, et elles le savent très bien que je les apprécie, et... et voilà, donc, non, non, c'est difficile, donc voilà, bon, de toute façon, allez, on va commencer ce nouveau élevé vulgarisme, donc le 11ème épisode de mémoire, sur les faits juridiques, les quasi-contrats, et numéro 1, la gestion d'affaires. Donc, voilà, clap, tournez, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'un fait juridique ? En fait, en droit français, pour faire ça, on crée des obligations, c'est-à-dire, on crée des liens de droit, donc, vous tenez un débiteur d'une obligation de faire, de ne pas faire ou de donner la chose, bon, ça, c'est, voilà, bon, de toute façon, je ne vais pas vous expliquer sur une obligation, entre... par différentes sources. Donc, la première source, évidemment, est la convention. Je suis conscient, c'est un engagement de volonté, c'est un acte juridique, c'est un engagement de volonté, et le droit civil français, on adore ça, on adore les engagements de volonté, puisque, en fait, c'est... on a des régimes beaucoup plus simples, il y a... et même, d'ailleurs, vous avez beaucoup plus de liberté contractuelle dans ça, il y a beaucoup moins de réglementation, on est content, bon, voilà, de toute façon, il y a la loi, la loi, la loi vous crée des obligations, l'obligation de porter secours à votre épouse, quand vous êtes marié, voilà, en l'espèce. Voilà, donc, c'est une obligation légale. Et vous avez un troisième moyen de créer des obligations qui est un peu plus abstrait, qui est ce qu'on appelle le fait juridique. Alors, qu'est-ce que c'est le fait juridique ? C'est l'article 1100-2 du Code civil, notre Code civil nouveau, de 2016, après 2016, qui nous explique qu'est-ce que c'est, et qui nous dit, voilà, ce premier linéa, qui sont intéressants, les faits juridiques sont des agissements, ou des événements, n'est-ce pas, auxquels la loi attache des effets de droit, alors, donc, des événements, des agissements, donc, on peut distinguer que dans un agissement, il y a quelque part une semi-volonté. On va le voir, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez paradoxal dans la gestion d'affaires, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté de gérer les affaires d'autrui. Et ça, on va le voir, c'est assez paradoxal. Mais, donc, c'est une volonté, mais en fait, il n'y a pas vraiment de volonté de, finalement, de créer des obligations et d'avoir, finalement, une institution contractuelle. Et là, le second linéa, qui n'est pas forcément là, les obligations qui naissent de faits juridiques sont régies, selon le cas, puisque le faits juridiques, quelquefois, c'est un dommage. Ou le suivi relatif aux autres obligations, donc, en l'espèce, on va s'intéresser aux quasi-contrats, puisque là, c'est notre espèce. Donc, on a commencé par les quasi-contrats. Qu'est-ce qu'un quasi-contrat ? Un quasi-contrat, ce n'est pas compliqué à définir. C'est, quelque part, un contrat, mais dans lequel il manque des éléments fondateurs comme l'intention. L'intention de créer des obligations contractuelles entre deux personnes. Mais, finalement, l'idée de l'institution contractuelle est là. C'est une... On a appelé ça, en fait, on a appelé ça contrat, quasi-contrat, pour, en fait, comprendre, en fait, que c'est... Qu'on a l'institution contractuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de normes qui vont être... Alors, c'est des différences de régime, quand même. On va parler de la gestion d'affaires après. Mais, voilà. Donc, c'est... D'ailleurs, le quasi-contrat, c'est l'article 1300 du code civil qui nous en donne trois. Alors, c'est une liste exhaustive, je précise, pour les prochaines TD, voilà, je ne dis pas plus, voilà, n'est-ce pas ? C'est exhaustif... Enfin, c'est non exhaustif, excusez-moi. Non, non, c'est pas... C'est non exhaustif, puisqu'on nous dit qu'en l'espèce, le code civil de règlement, l'enrichissement injustifié, le paiement de l'indu, et la gestion d'affaires, ce qui est en l'espèce qu'on a étudié aujourd'hui. La gestion d'affaires, c'est pas très compliqué, c'est 1301 à 1301-5. Et c'est quelque part... En fait, c'est un mode de quasi... En fait, déjà, pour définir qu'un quasi-contrat, c'est intéressant, en fait, un quasi-contrat, c'est pour réparer une anomalie juridique. C'est pour réparer, en fait, qu'un patrimoine, une personne, vous, vous êtes enrichi, alors que vous ne devez pas vous enrichir. Vous allez me dire, oui, mais il y a le paiement de l'indu, machin. Oui, mais c'est des hypothèses. C'est des hypothèses qui... C'est pour, en fait, c'est... Mais quelque part, tout pourrait être gestion d'affaires. Bon, après, c'est quelqu'un qui gère vos affaires, qui ont... Alors là, c'est le coût de la toiture qui est pour moi un excellent exemple puisqu'il est clair, concil et net. Voilà. C'est un... Voilà, il gère vos affaires, votre toiture, machin. C'est effondré, votre voisin est gentil, il appelle les panneurs, machin. Et on vous met une nouvelle toiture, machin. Et donc, il paie. Il s'appauvrit. Il s'appauvrit. Et vous, vous êtes enrichi. Votre patrimoine immobilier s'est enrichi, vous avez une nouvelle toiture, votre bien immobilier ne va pas perdre de valeur, en l'espèce. Bon. Eh bien, en l'espèce, on veut réparer finalement une anomalie juridique qui est de... Enfin, une anomalie sociale, juridique, tout ce que vous voulez. Une anomalie morale, quelque part, de réparer. L'enregistrement est justifié d'une personne. Et donc, vous allez devoir... Vous allez donc être créancié... Vous êtes, voilà, créancié d'une obligation envers cette personne de lui redonner... Du payer la somme, quelque part, voilà. Des débiteurs, pardon. J'arrive plus. J'ai commencé à vraiment être fatigué. Donc, si je dis des bêtises sur ça, vous me corrigeriez. Et donc, en fait, la gestion d'affaires, voilà, c'est... C'est le fait, voilà, de gérer... Alors, le quasi-contrat, c'est ça. Et donc, il y a trois cas, je vous l'ai dit. Donc, aujourd'hui, on étudie la gestion d'affaires. Donc, la gestion d'affaires, voilà, je vous l'ai dit, c'est un mode de quasi-contrat dans lequel, en fait, une personne, donc le gestionnaire, on l'appelait comme ça. Et après, c'est le maître. Donc, le maître, c'est celui qui se laisse guider quelque part, qui se laisse, voilà, se laisse diriger son affaire par quelqu'un à qui on ne lui a rien demandé, pour faire simple. On ne lui a rien demandé, la condition de ne rien lui demander est importante, parce qu'en fait, si on lui demande quelque chose, c'est contractuel. Et ça, ça n'échappera pas, parce qu'en fait, contractuel, c'est... Dès qu'il y a une volonté, quelque part, dès qu'il y a une volonté commune, finalement, machin, vous voulez gérer ça, machin, contractuel. C'est notamment le cas, le professeur, le professeur en parle beaucoup de ça, notamment, c'est le cas, par exemple, de la personne... Alors ça, ça a beaucoup de confusion, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont poser des questions sur ça, mais c'est intéressant de poser des questions sur ça, parce que, par exemple, imaginons une personne qui est indisponible, elle est malade, bon, à l'hôpital. On lui dit, ah, mais sur machin, il y a machin... Alors, imaginez, je ne sais pas, il a un fond de commerce, bon, il a un fond de commerce qui tombe dans des études, je ne sais pas, il y a des machines très... Il est une imprimerie, mais il est un fond de commerce, une imprimerie, une imprimante magnifique, voilà, 1804, imaginons la date, évidemment, vous l'aurez compris, bon, il a une machine formidable, machin, bon, il faut l'entretenir, c'est des machines qu'il faut entretenir, très clairement, il faut imprimer, voilà, il faut les faire fonctionner. Il y a Michel, son voisin, voilà, son boucher, un boucher, donc il a des, je ne sais pas, des notions en imprimer. Il va, il va entretenir les machines, il va acheter du nouveau toner, imaginons, nouvelles encres, voilà, bon. Le propriétaire du fond, on l'a dit, il est sur un lit d'hôpital, il sort du coma, imaginons, machin, il y a Michel, ton voisin, machin, ton voisin boucher, tu sais qu'est-ce qu'il, il est hyper sympa, machin, il répare tes machines, putain, incroyable, la chance. Et donc, Michel, voilà, et donc il dit, sur son lit de mort, enfin, sur son lit de mort, je ne sais pas, je l'ai, je donne des, enfin, bientôt mourir, imaginons, il dit, ok, pas de problème, bon. S'il dit, ok, pas de problème, c'est contractuel. C'est contractuel. Il y a une offre, enfin, une offre, oui, quelque part. Tout le régime, en fait, si vous voulez, s'il y a un contentieux, finalement, entre le moment, en fait, où le mec, en fait, a commencé, que le moment, il s'est réveillé, ça sera gestion d'affaires. C'est ce contrat, on va le voir. On va voir le régime. Si c'est après, ça sera contractuel. Par contre, si le mec est là, je ne comprends pas, il ne répond pas, il s'endort, je ne sais pas, ça sera, on continuera la gestion d'affaires. S'il refuse, évidemment, ça sera contractuel aussi. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est contractuel ou pas ? Oui, parce qu'il y a une volonté, finalement, la volonté de ne pas contracter, parce qu'on pourrait dire que le fait de continuer à gérer serait une offre, quelque part. Voilà, serait une offre, et que, finalement, il refuse l'offre, il refuse l'offre qu'il lui est proposée, c'est tout à fait possible. Et que le fait d'accepter, tu as un mec, il dit que c'est 20 heures, du coup, il se met en noir, c'est stressant. Et donc, le fait d'accepter, voilà, l'offre, voilà, parce que je vais reprendre ça sur la forme d'une offre. Il faudrait poser des questions à mon prof sur ça, est-ce que c'est une offre précisément. Mais pour moi, oui, c'est une offre, parce qu'il donne l'exemple des sauveteurs en mer et le fait des conventions de sauvetage. Bon, voilà. Aussi, alors, on l'a vu, la gestion d'affaires, en fait, je vous l'ai dit, il y a deux personnes. Deux personnes, on l'a vu, ils doivent, voilà, ça doit être de fait impromptu. Voilà, bon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que, par exemple, tout ce que va effectuer donc le mandataire, le mandataire, dans la personne du mandataire, finalement, il doit être, il doit le faire sciemment. Sciemment, ça signifie, en fait, qu'il doit être conscient, quelque part, il doit avoir la volonté du résultat qui pourra en résulter. Alors, c'est attempéré. C'est attempéré parce que la Cour de cassation des années 70, il donne le prof des arrêts, je crois, 1972, a eu des interprétations vraiment très libérales de ça. Mais bon, c'est, voilà, il faut que, il faut évidemment, voilà, que, que, putain, je perds ce que je dis là, je perds le fil, c'est 20h01, j'y arrive plus. Mais voilà, il faut que, évidemment, la personne ait une volonté, finalement, d'avoir, parce qu'elle va former des obligations d'autres tiers, voilà, former des contrats, et on le voit, 1300-3, donc c'est pour revenir parce qu'en même temps, j'ai le code civil là, 1300-3, la ratification de la gestion par le maître, vos mandats. Donc, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est le lit d'hôpital, il accepte, donc c'est un contrat de mandat, voilà, donc inspiration, contrat de mandat, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, oui, aussi, je l'ai dit, sciemment, machin, voilà, il doit faire des choses qui sont utiles, c'est-à-dire, en fait, qu'il doit faire tout ce qui est nécessaire, il ne doit pas, il doit le faire vraiment dans un bon esprit, modération, de bonne foi, machin, voilà. Il ne doit pas commencer, je ne sais pas, à tout changer, voilà, à tout changer, à faire des hypothèques et sans en parler. Parce qu'en fait, il peut donc disposer, évidemment, des choses, c'est-à-dire, il peut utiliser les choses, mais il ne peut pas faire des actes, par exemple, graves, donc les actes graves, par exemple, ce sera des actes de cession, de don, etc, etc, ça, c'est pas possible. Tous les autres actes, ça passe, mais tous ces actes-là, très, très graves, évidemment, seraient, en quelque sorte, quelque chose qui serait prohibé. Parce que sinon, ça créerait des situations quand même très particulières, et voilà. Mais, bon, voilà, après, tout ce que je peux vous dire aussi, c'est que, je l'ai dit, donc, utile, je l'ai dit, voilà, et donc, à la fin du mandat, donc, il y a des obligations, je vous l'ai dit, ça, c'est une obligation, finalement, de gérer de manière utile, machin, de gérer, pas dans l'abus, voilà, et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas d'obligation de résultat, mais ça, c'est logique, de la réussite de la bonne opération, il a une obligation, finalement, de moyens, il va mettre tout en œuvre pour que sa mission, finalement, de gestion d'affaires réussisse, soit même à bon port. Le mandant, enfin, le maître, pardon, le maître, le mandant, oui, j'ai, gros lapsus, vous voyez, j'ai une forme contractuelle, on n'aime pas trop l'effet juridique en droit français, ça se sent, donc, voilà, je vais conclure, après, je vais arrêter, voilà, donc, l'obligation, quelles sont les obligations, de restituer de l'appauvrissement, d'indemniser, de manière, de tout ce qui a été établi, voilà, de réparer, finalement, l'appauvrissement du gestionnaire, quoi, j'aimerais dire, voilà, du gérant de l'affaire. Voilà, donc, merci d'avoir écouté, voilà, c'est un peu compliqué, si j'ai commencé à un peu bégayer, vous m'excuserez, mais bon, voilà, mais moi, ça me permet de m'attendre réviser, c'est cool, et puis, ça va vous aider, vraiment, j'essaie de vraiment prendre le principal, après, il donne des arrêts, le prof, mais c'est des arrêts des années 70, mais voilà, donc, 1300, 1-1-1-5, pour l'arrêt de l'affaire, pour ce régime-là, en particulier, aller lire, c'est pas très compliqué, peu d'articles, c'est cool, et 1100-1 pour la définition du fait juridique, 1100-2, je ne dis pas de conneries, ce serait bête que je quitte la vidéo sur un maison de betting, on va aller voir, ouais, c'est 1100-2, c'est ça, bon, merci à vous de m'avoir écouté, je vous remercie, et à une prochaine fois, je ferai du droit administratif, merci à vous.